Rester jusqu'au bout, je sens qu'on va avoir du Arthur bien casse-couille, bien sioniste, pas un mot peut-être sur la Palestine, ou il va faire genre une petite parenthèse sur la Palestine, et ensuite hop hop hop, on parle que d'Israël, rien que d'Israël, vas-y frère. Vas-y. Merci Spicor pour le sub. Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV, bonjour Arthur. Bonjour Artheline. Arthur, vous êtes producteur, vous êtes animateur de télévision, Arthur c'est un prénom, mais désormais, quand on recherche Arthur sur internet, ce qui ressort, c'est Juif, comme un nom de famille, Arthur, Juif. Alors je ne vous invite pas pour parler de géopolitique, mais pour raconter, parce que votre vie a basculé il y a un an, votre vie comme celle de tous les Juifs en France ou dans le monde, il y a un an, le massacre du 7 octobre. D'abord, merci d'être venu témoigner ce matin, est-ce que vous avez hésité à venir parler ? Merci Farhan pour les 30 mois de 7, 30 mois ! Par contre, l'introduction d'Apolline de Maler, ben putain les gars, ça commence fort quand même, ça commence fort. Parce que je me pose la question de savoir si c'est mon rôle, moi je suis un entertainer, et puis parce qu'à chaque fois que je passe à la télévision et que j'évoque ce sujet, je prends un torrent de boue, d'insultes et de menaces. Donc, aujourd'hui c'est un jour tellement important, tellement symbolique. Merci Kendall. Je trouvais ça essentiel d'être avec vous ce matin. Vous êtes devenu en quelque sorte le porte-parole des Juifs de France, c'est lourd à porter ça ? Le porte-parole des Juifs de France, putain, oui ! Ah ouais, le poids sur ses épaules, ma gueule, c'est quoi ce titre ? Alors, porte-parole, il y a des institutions qui le font très bien. Disons que depuis le 7 octobre, j'ai parlé un peu plus que d'autres, et que malgré moi, je me suis retrouvé à porter une partie de la voix de mes co-religionnaires. Mais non, je ne suis porte-parole de rien du tout, je suis devant vous en tant que Français, citoyen et Juif. Français, citoyen et Juif ? C'est le jaute ! C'est le juif of all time les mecs, c'est le juif de tous les temps ! Le jaute, c'est pas le gout, c'est le jaute ! J'aurais juste dit Français, bien sûr. Mais quand vous dites que sur Google, on tape Arthur et il y a Juif, et si vous descendez un peu plus bas, il y a marqué Média et après Fortune. C'est quand même les clichés de l'antisémitisme. Jamais on voyait ça si on tapait mon nom. Et là, c'est tout nouveau, ça fait un an. Vous dites, j'ai beaucoup pleuré, vous parlez d'un traumatisme à la fois collectif et solitaire. Comment on vit ça ? Attends, moi aussi j'ai envie de le faire, j'ai tapé Arthur sur Google, c'est pas marqué Juif. Bon, je pense qu'après elle a voulu embellir, non ? Arthur, animateur de télévision, Arthur officiel, Arthur pyjama, antisémitisme, Arthur, il n'y a rien, il n'y a pas marqué Juif. Par contre, il y a marqué Religion, il y a marqué Religion. Mais Arthur, à côté Juif, on ne se foutrait pas un peu de notre gueule les mecs par hasard là ? On se fout de notre gueule là, non ? J'ai 58 ans. Le 7 octobre restera la pire journée de toute ma vie. C'est une blessure, une plaie ouverte qui ne cicatrise pas. Comment vous expliquer ? 1200 personnes assassinées, massacrées, éventrées, brûlées, violées, filmées par des terroristes, ivres de joie, postées sur les réseaux sociaux. Pour bien comprendre, à l'échelle de la France, c'est 10 fois les attentats que nous avons vécus. C'est comme si 30 000 terroristes étaient rentrés en France et avaient massacré 12 000 personnes. Vous n'imaginez pas le traumatisme que c'est. Le traumatisme parce qu'Israël est né de la Shoah, où c'est le refuge des Juifs du monde entier. C'est l'endroit où il n'arrivera plus jamais quoi que ce soit aux Juifs du monde entier. Pour la première fois, Israël a été frappé au cœur. Et donc ce traumatisme, tous les Juifs du monde entier le vivent désormais. Alors oui, je pleure, je pleure tous les jours. J'ai pleuré depuis le premier jour. Son ton est rend fou. J'avoue que c'est... Les gars, c'est comme avec le quotidien. Ça va être insupportable à écouter. Je vous le dis, ça va être... Je peux comprendre son émotion. Je peux l'entendre. Je peux entendre son émotion. Mais moi, encore une fois, je n'arrive pas à marcher sur... Je n'arrive pas à... Comment dire ? Je n'arrive pas à de la compassion parce que le mot est assez fort. Mais j'ai du mal un peu avec les mots qu'Arthur exprime. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, s'il avait un message assez neutre, parce qu'il y a quand même... Moi, je préfère... Moi, je préfère qu'il ait une posture neutre que d'avoir une posture profondément pro-israélienne, les mecs. Je vous le dis, la vérité. Je vous le dis, la vérité. Pourquoi ? Parce qu'évidemment... Évidemment que ça va attraper sa veste. Évidemment qu'on est sur un pays qui est profondément divisé. Et, un ton neutre, pense sur les deux camps. Et puis, tu n'auras pas ces problèmes-là. Et puis, encore une fois, les mecs, encore une fois, supposons que ce mec-là, il était ou il est pro-palestinien. Qui va attraper la veste d'Arthur, les mecs ? Qui va l'attraper ? Ce mec-là, il est puissant dans la télévision, les mecs. Ce mec-là est puissant. Qui va attraper sa veste ? Personne va lui casser les couilles, gros. Ce mec-là est multimillionnaire. Ce mec-là pèse sur TF1, sur les autres émissions aussi. Du paf ! Qui va attraper sa veste ? Vas-y, gros. J'ai de la compassion pour les Israéliens, mais pas pour Arthur. Mais ouais ! Mais moi, j'ai du mal avec ce mec-là ! Franchement, j'ai du mal ! J'ai du mal. 50 Palestiniens tués pour un Israélien à Diwissam. C'est une catastrophe, gros. Ça a toujours été une merde, Arthur, de toute façon. Ça a toujours été une merde, ce mec. Ça a toujours été une merde, hein ? C'est toujours parce que... Merci pour l'émission avec les boîtes, hein ! Merci avec les émissions pour les boîtes et tout. J'ai kiffé durant mon enfance. Mais le reste, allez, c'est... Allez, 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 allez. De juif, c'est mis à bouillonner. Mon sang s'est mis à circuler plus vite que d'habitude. Et j'ai eu besoin de crier, crier ma colère, crier ma peur, crier mes angoisses face aux injustices qu'on voit tous les jours, face aux fake news qu'on lit tous les jours. Mais les Guinness ont fait ça trop. Oui, je me suis réveillé un peu plus juif que d'habitude. Un peu plus juif que d'habitude de cette souffrance. Je disais hier le récit de Boris Cyrulnik qui disait à peu près la même chose que vous. Il disait, alors qu'il a perdu ses parents qui ont été massacrés à Auschwitz quand il avait 4 ans, il disait, c'est aujourd'hui à nouveau que je revis ça et que j'angoisse et que je me sens finalement encore plus. Merci chapeau de roue pour le seum. 7 octobre, un an après, émission spéciale en direct d'Israël. Putain de merde. Wouah, les mecs, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui est devenu la télévision française ? Est-ce qu'il y a déjà eu un précédent par rapport à ça, les mecs ? Émission spéciale en direct. Ils ont délocalisé leur plateau dans la capitale israélienne. Ah, c'est trop une dinguerie. Le bandeau rouge, il est tellement gros que j'ai l'impression qu'il va exploser mon écran. Regardez la gueule du bandeau, les gars. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Juif. C'est quoi ? Arthur, votre vie au quotidien a changé ? Oui, un peu, oui. Oui, un petit peu. Je travaille toujours autant. Je suis toujours animateur, producteur. Mais disons que j'ai perdu un peu de mon activité puisque je suis accompagné, protégé 24h sur 24. Là où, à une époque, je pouvais descendre, prendre un café comme ça, sans prévenir avec des copains, maintenant, c'est toute une organisation. Parce qu'il y a les injures, parce qu'il y a les torrents de boue, comme vous dites, mais parce qu'il y a les menaces. Oui. Oui, je vais une fois par semaine au commissariat du 16e déposer une clé USB et toutes les menaces que je reçois et toutes les insultes. Toutes les semaines ? Oui, depuis le 7 octobre. Et pendant que je vous parle, je vous invite à aller voir sur votre compte X le nombre de messages que vous allez recevoir me concernant. Vous savez, moi, je suis le seul juif de TF1. Ça fait 30 ans que des millions de gens me regardent. Donc, il y a... À 9h35, ils vont inviter... Ah, vous ne voyez pas à l'écran en bas à droite, mais vous ne voyez pas, c'est à la place de ma caméra. Ils vont inviter le président du CRIF. 9h35. Et je n'ai même pas envie de l'écouter. Ensuite, ils vont inviter Arthur. Est-ce qu'ils vont inviter un palestinien à s'exprimer ? Un libanais ? Un membre du collectif... D'un collectif pro-palestinien ? Genre, je ne sais pas. C'est tout pour... Ouais, Arfi. Voilà, exactement, Arfi. C'est grave, wesh. Mais qu'est-ce que c'est que ça, gros ? Malheureusement, mathématiquement, une petite partie de gens qui me détestent. Est-ce que vous avez perdu des amis ? J'ai eu un nouveau sub. Je peux vous dire que... Quelques jours après le 7 octobre, mon téléphone a cessé de sonner. Merci, Titi. J'ai perdu des gens... Des gens pour qui j'ai beaucoup d'affection. Mais j'ai rencontré des gens formidables. Mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que... Ça veut dire que... Il n'y a même plus de dialogue, il n'y a même plus de... Ça veut dire que... C'est pas une question d'amitié, c'est que... Le mec, il est en gigant en bruit avec Hanouna, avec Cyril Hanouna, Arthur Hanouna, il se détestait. Et j'ai l'impression que le 7 octobre, ça les a réunis, genre. Ça les a réunis en tant que juifs. Ils ont été touchés par ce qui s'est passé, genre. Ou même en tant que sionistes, je dirais même... J'irais même encore un peu plus loin, quand même. Parce que c'est vraiment des propagandistes, ces mecs-là, vraiment. En tant que coulon, exactement. L'humanité, l'humanisme, ça ne s'invente pas. Et j'ai des amis qui... C'est dingue ! Que je considérais des amis, d'ailleurs, qui en ont manqué cruellement. Arthur, quels sont les réflexes désormais adoptés par les juifs de France ? C'est-à-dire qu'évidemment, vous, votre visage est connu, vous ne pouvez pas vous fondre dans la foule. Mais on entend évidemment que face à l'explosion du nombre d'actes antisémites, je reviendrai notamment sur ceux qui touchent les plus jeunes à l'école, les juifs tentent de cacher leur identité. Ça veut dire quoi au quotidien ? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la publicité que nous avons faite avec Maurice Lévy, où en une minute, on a essayé de résumer le quotidien de la communauté juive de France. Ça commence par retirer la Mezousa de sa porte, ça commence par changer son nom quand on réserve un taxi ou une commande d'Elliviero, c'est ranger son étoile de David, c'est pour certains ne plus aller à la fac, faire les cours par correspondance. C'est une peur dans cette communauté, une peur nouvelle que nous découvrons chaque jour un peu plus et que nous vivons chaque jour un peu plus. Et je voudrais donner les chiffres puisque l'éducation nationale a recensé 3600 actes racistes et antisémites dans les écoles, les collèges et les lycées en un an. Et la moitié de ces actes sont des actes antisémites, la moitié des actes racistes et antisémites, alors qu'il n'y a aujourd'hui que 60 000 enfants juifs dans les écoles sur 12 millions d'élèves en France. Oui, mais les chiffres correspondant... Ah ouais ? Ah ouais ? Il y a si peu de gosses juifs en France, putain, alors ça, je scolarisais en tout cas. Wesh, le chiffre, il est si bas ! Putain, je ne savais pas les mecs, hein. Wesh, ils m'apprennent un truc de ouf, la BFM TV. Putain. OK, OK, OK. Il cristallise la moitié des insultes et des menaces. Ça correspond aux statistiques nationales. C'est autorisé, ça, les statistiques, pas ethniques, tu vois, mais religieux, genre combien y a-t-il de juifs, combien y a-t-il de catholiques, athées, musulmans ? On a le droit de faire des statistiques comme ça ou... Bizarre, non ? Je ne savais pas que c'était autorisé en France. Aujourd'hui, la communauté juive représente à peine moins d'un pour cent de la population française. Et pourtant, 55% des actes de violence et de racisme sont à l'encontre de la communauté juive. Après le 7 octobre, les agressions antisémites, les actes antisémites ont progressé de 1000%. Et encore aujourd'hui, en 2024, on est à plus de 300%. Est-ce que c'est un antisémitisme nouveau ? Est-ce que c'est une façon d'avoir décomplexé un antisémitisme qui était déjà là ? J'ai l'impression que c'est un mix. On est loin des Roland antisémitistes d'après la Seconde Guerre mondiale. Après, il ne faut pas oublier, les gars, bon là, on est sur une chaîne BFM TV, mais il n'y a pas que les actes antisémites qui sont en hausse. On a évidemment le racisme, les actes racistes, on a la xénophobie aussi, l'islamophobie. Genre, OK, ça a quadruplé. Je l'entends, les mecs. L'antisémitisme est un fléau, je suis d'accord avec vous. Mais il ne faut pas aussi invisibiliser les autres actes qui ont aussi triplé, doublé en un an aussi. Les mecs, il faut le préciser, BFM TV, ils ne vont pas le faire, évidemment. Donc moi, je vais le faire. Moi, je le fais, les mecs. Moi, je le fais. Voilà, moi, je le fais. Ça, c'est le résultat de la politique actuelle. Exactement, Kramel. Exactement. Exactement. J'ai l'impression que cet antisémitisme, il a basculé vers l'extrême gauche, vers la gauche. Et c'est aussi certainement lié à ces hommes politiques. Je parle de la France insoumise qui ont apporté ce conflit pour en faire un élément de clientélisme auprès d'une certaine population. C'est vraiment une merde. Ils ont perdu les ouvriers. Ils se sont dit, on va aller chercher les gens qui peuvent être intéressés par ce sujet-là. Mais je crois que ce qui me révolte le plus, c'est que c'est un antisémitisme plus jeune. Et je pense que c'est lié aux réseaux sociaux. C'est lié au fait que sur Titox, sur X, il y a une déferlante, une orgie antisémite qui n'est pas contrôlée. Et je pense qu'il est temps, et ça aurait été le bon jour aujourd'hui, qu'on explique à toute cette génération que l'antisémitisme est puni par la loi. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'oublie. C'est ce qu'on dit d'ailleurs ce matin, quand vous dites que vous apportez chaque semaine votre clé USB aux policiers avec le recensement de toutes les insultes dont vous êtes victime. Est-ce qu'il y a des suites ? Est-ce que des personnes ont été condamnées ? Oui, dans mon cas, il y a des personnes qui m'avaient menacé de mort, qui ont été mis en examen, qui ont été en garde à vue et qui ont été condamnées. Oui, tout à fait. Donc malgré tout, la justice passe ? Ah oui, elle passe pour moi, peut-être parce que je suis un peu plus connu, un peu plus rapidement. Mais elle doit passer pour tout le monde, de toute façon. Et ce traumatisme ? Et surtout, si je puis me permettre, si jamais vous êtes victime d'antisémitisme, portez plainte. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a que 20% de la population juive qui ose porter plainte. Parce qu'ils ont peur des retraveils ? Parce qu'ils ont peur, bien entendu, ou parce que peut-être qu'ils ne croient pas à la justice, j'en sais rien. Mais il faut le faire, il ne faut pas lâcher sur ce poids. Au point qu'un grand nombre de Français juifs se sentent presque plus en sécurité en Israël qu'en France. Je voudrais qu'on écoute le témoignage ensemble de Nathan. Nathan, il a 19 ans, il était habitant de Rouen puisqu'il a décidé de partir. Traumatisé par l'incendie de la synagogue, il a été lui-même menacé. Il quitte donc la France. Écoutez. Je me suis fait agresser il y a quelques mois par quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait recommencer la Shoah parce qu'on n'avait pas tous été exterminés. En un an, j'ai vécu plus que le reste de ma vie. Je me suis dit qu'il fallait que je parte. Il s'est dit qu'il fallait qu'il parte. Sa mère, qui témoignait aussi sur RMC ce matin, a considéré qu'il était plus en sécurité dans un pays en guerre, Israël, qu'en France. Moi, je ne veux pas croire cela. Je ne veux pas l'imaginer. Moi, je ne quitterai pas la France. La France, c'est mon pays. La France se doit de nous protéger, nous les Juifs, comme tous les autres d'ailleurs. Mais non, il est hors de question. C'est triste, les mecs qui ont été en Israël. C'est peut-être un sentiment. Vous dites que c'est la blague, etc. Ça se trouve, le mec, il a vraiment vécu ça. Après, évidemment, on est sur BFM. Il faut faire un petit peu attention. Mais en tout cas, sur le fond, sur le fond, c'est pas drôle. C'est pas drôle. J'y vais très régulièrement. Vous savez, j'ai produit le documentaire sur le festival Nova. Donc, j'y suis allé pour travailler. J'ai produit et travaillé sur une exposition qui a été en ce moment lieu au musée d'art moderne de Tel Aviv. Donc, je pense qu'il y a un sentiment d'être chez soi quand on arrive en Israël pour certains Juifs qui rassure. Mais il y a une insécurité en France, c'est certain. Mais il ne faut pas quitter la France. Mais vous restez optimiste. Vous n'y avez même pas pensé. Mais on n'a pas le choix que d'être optimiste. Aujourd'hui, le peuple israélien joue sa survie. Donc, on doit se battre. On doit retrousser nos manches. et faire en sorte que ce fléau, ce cancer qu'est l'antisémitisme soit éradiqué, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Arthur, vous l'avez sans doute entendu. Vous disiez d'ailleurs qu'une partie de la gauche attisait cela. Le président du CRIF, Jonathan Arfi, parle de Jean-Luc Mélenchon comme d'un homme qui a redonné, je cite, une caution politique à l'antisémitisme dans notre pays. Mais oui, c'est vrai. Oh là 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 ! Regardez les messages sur les réseaux des députés de la France insoumise. Regardez Mélenchon avec sa veste en cuir qui harangue la foule et qui demande, pour commémorer les massacres du 7 octobre, à ce que demain, dans toutes les facs, on mette des travaux palestiniens. Je veux dire, c'est mettre de l'huile sur le feu en permanence et exploiter, pardon, le malheur d'une situation, qu'elle soit Israël. Mais c'est le plus grand CSC de tous les temps. Le mec, il a fait le tour des plateaux. Il était chez CNews aussi, Europe 1 ce matin, Arthur. Il est sur BFM TV. Il était chez Quotidien il y a deux semaines. Mais c'est le plus grand CSC de l'histoire, gros. Mais c'est pas possible ! Il est tellement détestable, ce mec ! Le problème, c'est détester Arthur, ça va te traiter d'antisémite. Alors que moi, je m'en bats les couilles de sa religion. C'est la personne que je déteste, genre. Donc, ne me traitez pas d'antisémite, les gars. Attention, hein. Je ne suis pas antisémite. Je le déteste, c'est tout. C'est grave comment il parle. En plus, c'est un gros CSC. Toujours Mélenchon. Toujours la France Insoumise. Et ceci, et cela. Oh là 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 là. Ah... Je ne comprends pas comment vous arrivez... Attends, merde, je n'ai pas vu le message. Putain ! Je ne comprends pas comment vous arrivez à regarder ces gens-là sans avoir la haine, frère. Je n'ai même pas de télé chez moi pour ces trucs-là. Mais les gars, mais... Restez sur mes streams, les mecs. Ici, c'est un peu plus posé. Parce que là, je pense que si tu regardais ces genres d'interviews chez toi tout seul, tu aurais explosé ton écran, gros. Tu aurais explosé ton écran, ma gueule. Tu aurais explosé ton écran, ma gueule. Fais attention, tu vas finir dans ces données sur la clé USB. Eh, laisse pas tranquille, Arthur. Je ne vais pas finir dans ta clé USB. Je laissez-moi tranquille, Zebby. Les palestiniennes ou palestiniennes ont des fins politiques. C'est inadmissible. Moi, je l'ai vu avec Rima Hassan le soir des législatives et son keffier au journal de 20h. Enfin, on marche sur la tête. C'était une provocation. Ce n'était pas anodin. Ce n'est pas par hasard. C'est une provocation. Non, mais ce n'est pas une provocation. Putain, ce n'est pas une provocation. Comment on peut dire que c'est une provocation ? Entre le 7 octobre et les législatives, il y a eu tellement de morts palestiniens. Rima Hassan, elle a arboré son keffier pour dire n'oubliez pas les palestiniens morts. Morts ! Morts ! Il faut tanker. Ouais, les gars, tanker. Il reste encore 8 minutes, les mecs. Gardez votre armure. Il faut tanker. C'est comme dans League of Legends, les mecs. Quand tu es pineuse, tanker, les mecs. Il reste 8 minutes de vidéo. Tenez le coup, la team. Tenez le coup. Comme chacun des messages de la France Assoumise sur le réseau, ce sont des provocations. Pourquoi sont-ils focus sur Israël ? Pourquoi jamais un message sur ce qui se passe au Yémen, au Soudan, partout dans le monde ? Des malheurs, il y en a partout dans le monde. Des guerres, il y en a partout dans le monde. Mais ils sont omnibulés par Israël. On sait très bien pourquoi. Arthur, votre exposition à Tel Aviv, c'est aussi en réponse aux artistes israéliens boycottés. On se souvient bien sûr de la chanteuse de l'Eurovision, Eden. Eden Golan, oui. Vous le vivez comme une injustice. Une injustice de plus, j'ai envie de dire. Oui. En plus, les artistes israéliens qui ont été boycottés sont tous de gauche, sont tous contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'est une bêtise de vouloir les boycotter. Mais moi, si j'ai monté cette exposition... Après, tu peux être contre le gouvernement de Netanyahou, mais ça ne t'empêche pas d'être pour le massacre de tes voisins et surtout l'armée, la stratégie de ce que fait Israël actuellement. Ça ne veut rien dire, ça. C'est ridicule. Ça ne veut rien dire. Et puis, preuve, oui. Preuve. Est-ce que vraiment les artistes juifs qui ont été boycottés sont vraiment de gauche ? Est-ce qu'ils sont vraiment de gauche ? C'est ça le problème. C'est parce que je considère que les artistes ne mentent jamais. Et dans un monde où on dénie ou un monde où on a dû justifier les viols et les massacres, l'art va pour des générations et des générations raconter la vérité. Et c'était ça, cet objectif. Parce que le trauma du 7 octobre va durer des années. Il va durer des années ? Vous avez l'impression que ce n'est pas un jour le 7 octobre, c'est une année déjà ? Non. Pour moi, c'est un jour sans fin. Et je pense qu'il faudra des générations pour que nous remettions de ce pogrom. Des générations pour que nous remettions de la haine juive, anti-juive dans le monde entier. Je pense que personne n'aurait imaginé que cet antisémitisme dormant surgirait avec tant de force et de partout. Et je pense que il va falloir beaucoup, beaucoup de temps pour s'en remettre. Qu'est-ce qu'ils vous disent les jeunes, Arthur ? Les jeunes vifs de France ? Ah non, les jeunes vifs de France. Ils sont inquiets. Pardon. Ils sont volontaires. Ils n'ont pas envie de se laisser faire. Mais ils ont peur. Ils ont peur pour eux, ils ont peur pour leurs parents. Ils ont peur d'aller à la fac. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de courage derrière tout ça. Et c'est important. Parce que c'est à eux de changer le monde. Je voudrais qu'on parle des otages. Vous accompagnez et vous avez accompagné dès le début, Arthur, des familles d'otages dans leur quête et leur combat. Elles en sont où ces familles aujourd'hui ? Tout à l'heure, vous disiez que je pleurais tous les jours. Je pleure tous les jours avec elles. Encore hier, j'étais avec Ayelet Samerano, la mère du jeune homme qui a été tué, assassiné par les soldats du Hamas et dont le corps a été enlevé par les employés de l'UNRA. L'UNRA, c'est cette agence de l'ONU dont Israël a d'abord pointé la responsabilité, la complicité dans les horreurs du 7 octobre. Et ça a été prouvé. Et donc, j'étais hier avec elle et on s'est pris dans les bras. Je crois que ça a duré 5 minutes et j'ai ressenti la douleur, la colère, la tristesse d'une mère pour son enfant. J'étais avec Daniel Toledano à Paris. Nous étions ensemble quand il a reçu le coup de fil. On lui a annoncé la mort de son frère. Moi, ces otages, ces familles d'otages, je les ai rencontrés les unes après les autres. Nous les avons fait venir en France. Nous les avons présentés aux politiques. Nous les avons amenés chez les présidents, les différents présidents, les anciens présidents, les anciens premiers ministres. On a essayé d'alerter la communauté. On a fait venir les familles d'otages juifs mais aussi les familles d'otages musulmanes. Il n'y a pas que des juifs qui sont otages actuellement à Gaza. Et je me suis attaché à ces familles. Et chaque jour, on apprend encore aujourd'hui qu'un otage meurt et j'ai l'impression que c'est désormais un membre de ma famille qui meurt. Et on l'a appris d'ailleurs il y a moins d'une heure. Maintenant, l'un des otages a été annoncé mort. Et ce qui me révolte, c'est qu'il y a en plus des 43 Français qui sont morts, il y a deux otages français qui sont encore au RAD et au FER. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Moi, quand je mettais le journal Le 20h, il y a 20 ans, je voyais les photos des otages. Oh là là, il répète les mêmes phrases qu'il avait dit à quotidien. Putain, gros, ça y est, c'est un disque rayé le poteau. C'est ça la propagande aussi, c'est de répéter en boucle les mêmes procédés, les mecs. Et je suis sûr qu'il a dit la même phrase sur Europe en CNews. La même phrase. C'est une dinguerie quand même. J'en comptais le nombre de jours. Je porte ce pin, s'il ne veut rien dire. C'est un pin jaune que vous portez. Jaune, c'est un ruban jaune qui veut dire rendez les otages, laissez-les rentrer à la maison. Il n'y a rien de politique là-dessus. Normalement, aujourd'hui, tous les journalistes, toute la France devrait porter ça. Il y a des otages français. Alors, je peux comprendre qu'on ne puisse ne pas être intéressé et concerné par les otages des autres nationalités. Mais il y a des Français. Et on ne fait rien. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre et rien n'est fait. Dans les écoles, ça aurait été l'occasion d'expliquer ce qu'est l'antisémitisme. Ça aurait été l'occasion de montrer ce qui s'est passé le 7 octobre. Et aussi de montrer ce qui se passe à Gaza. Mais il y a une espèce de silence, comme une peur, comme si... Au bout de 15 minutes de vidéo, il a parlé de Gaza, les mecs. Mais c'était vraiment une toute petite portion de phrase. Allez, je parle de Gaza. Vas-y. Et Gaza aussi, on va expliquer ce qui se passe à Gaza. Voilà, petite parenthèse après 15 minutes de vidéo quand même. On voulait faire du en même temps qu'elle est le protégé d'un conflit, comme si la rue allait s'énerver si on parlait du sujet. Moi, je pense, et c'est important, qu'il faut se souvenir chaque jour qu'il y a des Français qui sont détenus dans des conditions horribles, dans des tunnels à Gaza. Qu'est-ce qu'on se dit entre Juifs de France quand on se croise, quand on se retrouve ? On n'a pas besoin de se parler. Un regard suffit. Moi, j'étais au restaurant hier soir, la table d'à côté, on s'est regardé et au travers des yeux, il y a une espèce de solidarité alors moi, les gens me disent merci, je ne sais pas pourquoi, ça me fait plaisir et tant mieux, mais on se soutient. C'est presque physique. C'est tellement bizarre comme question. Vous dites quoi entre Juifs de France ? Alors déjà, pour commencer, pour commencer, la République n'est pas indivisible, c'est ça le mot ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Genre, quand il y a un Noir qui est mort sous les balles d'un policier, est-ce qu'il y a un Noir qui va arriver à la télé ? On va lui poser la question en mode, quand vous vous croisez entre Noir, vous vous dites quoi ? Vous faites un check à l'américaine ? C'est quoi ces questions d'enculé là ? Eh mais la journaliste, c'est une malade. La journaliste, c'est une malade. Jure, un nouveau sub. C'est une question très tournée vers le communautarisme, le sectarisme et tout ce qui ne va pas. Genre, je ne comprends pas. Genre, c'est quoi ces questions, gros ? C'est quoi ces questions ? On est où ? On est où, les mecs ? What the fuck ? Je n'ai jamais entendu ça aussi pour un Arabe, jamais entendu ça pour un Noir. Waouh ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Nous sommes blessés. Oui ! Dans notre chair. Et on se sent un peu seul cette violence antisémite. Attention, la France n'est pas antisémite. On sait très bien qu'il y a d'ailleurs un sondage a prouvé que plus de 80% des Français désapprouvent le massacre du 7 octobre. Il y a eu beaucoup de monde... 80%, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que 20% ne le désapprouvent pas ? C'est 86, exactement. Ce n'est pas qu'ils ne le désapprouvent pas, mais c'est qu'ils s'en foutent ou parce qu'ils ont une opinion différente. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de discours. Il est temps de passer aux actes. Il est temps de montrer, comme on dit, il y a de l'amour, nous on veut des preuves d'amour. Ce soir, il y aura une soirée d'hommages et de souvenirs. Vous êtes très engagé dans l'organisation de cette soirée. Il y aura des ministres, il y aura des anciens présidents, il y aura le Premier ministre qui devrait s'exprimer ce soir. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron, de Michel Barnier ? Qu'est-ce que vous attendez des politiques ? Ce soir, c'est une cérémonie d'hommages. Ce n'est pas un meeting politique. Le Premier ministre français va s'exprimer. Il y aura, je crois, une bonne partie du gouvernement et des anciens présidents, des anciens premiers ministres. C'est une soirée de recueillement. Je ne pense pas qu'on va trouver des solutions ce soir, mais j'attends. Attends, mais ce soir, c'est la rêverie. Attendez, ce soir, c'est la rêverie. C'est la réunion de tous les... Non, ce n'est pas possible. C'est quoi cette réunion ? Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils vont parler de Gaza au moins ou pas ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Fermez-la, le sioniste. Les gars, je vais vous demander de vous calmer parce qu'il y aura des permabones qui vont tomber. C'est quoi, lui ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi vous êtes des balances ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais vous demander de vous calmer. Attention. Attention avec les rêves One Piece d'Oflin. Je n'ai rien dit, les gars. Je n'ai rien dit. La rêverie, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire. Ce n'est pas forcément One Piece. Attention, attention, attention. Il n'y a pas de dog whistle ou des trucs bizarres. Attention, attention. Je n'ai rien dit. J'ai l'impression, si je suis honnête. Je suis un peu désabusé. Mais j'espère qu'on va entendre un message qui... C'est un mot large, la rêverie. Non seulement nous rassurer, mais nous conforter dans le fait que la France a toujours été derrière les juifs de France. Quand vous dites « J'attends des actes », quels sont les actes qui manquent là aujourd'hui ? Je ne sais pas. Quoi comme acte bizarre. Quand un début défait une déclaration antisémite, il faut le condamner. Il ne faut plus rien laisser passer. C'est ça, les actes. Il faut prendre des mesures. Des mesures concrètes pour lutter. Mais Arthur, explique tout du coup. Moi, je désapprouve ce qui se passe au Moyen-Orient, au Middle East. Comment je fais pour désapprouver une politique guerrière sans passer pour un antisémite ? Est-ce que tu peux m'expliquer la technique s'il te plaît, Arthur ? Parce qu'il y a des choses à critiquer quand même. Il y a des choses à critiquer. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de morts civiles qui n'ont rien demandé. Des femmes, comme des enfants. Au Liban, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux utiliser comme argument sans passer pour un antisémite ? Comment ? Explique-moi comment faire, monsieur Arthur. T'as l'air de s'y connaître ? Non ? Je ne sais pas. Si je dis « C'est le feu, si je dis Free Palestine, je suis antisémite ! » Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand un gars fait une déclaration sur les réseaux, il doit être condamné. Et s'il doit être en prison, qu'il aille en prison. Il faut arrêter avec le laxisme. Avec l'antisémitisme et toutes les formes de racisme aussi, je le précise. Il y a une forme d'ambiguïté parce qu'ils ont créé une espèce d'antisémitisme d'atmosphère. C'est-à-dire que pénalement, ce n'est pas répréhensible parce qu'ils disent antisionisme. « Mais on sait très bien ce qui se cache derrière ces mots. On ne va pas se mentir. Et c'est être hypocrite de faire semblant de ne pas le voir. » Ça, c'est l'argument le plus débile que j'ai jamais entendu. Faire croire qu'être antisioniste, ça cache une forme d'antisémitisme, c'est vraiment l'argument le plus nul de l'histoire. Et ce n'est pas le seul à le dire. Tu as les BHL qui le disent, tu as les Arthur, tu as le président aussi du CRIF qui l'a déjà dit, tu as tous les macronistes, pro-sionistes, pro-sionistes, c'est pareil. C'est l'argument le plus nul que j'ai jamais entendu. Vraiment. Pour moi, il faut prendre des mesures concrètes. Claquer comme argument. Arthur, une dernière question parce que c'est la semaine du Nouvel An juif. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année qui vient ? Déjà que tous les otages rentrent à la maison, que cette guerre s'arrête et que c'est mort chaque jour en Israël comme à Gaza que ces drames s'arrêtent. Un petit mot pour le Liban. Parce qu'on parlait d'empathie, j'ai la même empathie pour les enfants qui meurent à Gaza que pour ceux qui meurent en Israël. Il est temps que ce cauchemar s'arrête et qu'on reprenne une vie normale. Il est temps que ce cauchemar s'arrête. Merci Arthur. Merci. Français, citoyens, juifs, dans cet ordre-là, donc producteurs, animateurs de télévision. Mais pourquoi le préciser ? Vas-y, ça rend ouf. Merci Wetchy pour le seum. Franchement, il n'y a pas plus détestable que ce type. Vraiment, je le déteste. Et je le répète, je ne le déteste pas parce qu'il est juif. Je le déteste pour ce qu'il incarne. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Il est détestable. Par contre, les questions de la journaliste, les mecs, désolé, mais c'était 0 sur 20. Ah, les questions de la journaliste, elle a même donné des réponses à l'avance. Le mec, il n'a même pas formulé ses réponses. Elle a dit, est-ce que vous pensez qu'ils mettent de l'huile sur le feu, les filles ? Elle a parlé de Mélenchon. Elle a fait les réponses avant Arthur. vraiment, c'est n'importe quoi, les mecs. Vraiment, c'était n'importe quoi.